Je pense que cet aspirateur robot est l'un des meilleurs que j'ai testé sur ma chaîne YouTube et je pèse mes mots parce que vous allez voir que ce robot possède beaucoup de fonctionnalités IA très intéressantes. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on est parti pour la review du Dreamy L10S Ultra Gen 2, un robot aspirateur avec une puissance maximale d'aspiration de 10 000 pascal et pas mal de fonctionnalités IA. Il sera deux en un, il aspirera mais il fera aussi lavage de sol grâce à deux serpillères qui tourneront et possède une grande autonomie et surtout une automatisation maximale grâce à sa station. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo avec l'unboxing. Bon pour faire simple, au niveau de l'unboxing, je l'ai ouvert, c'est un gros colis mais tout est bien rangé. On a l'aspirateur qui est emballé dans un petit carton et ensuite nous avons directement la station qui va être un élément clé sur ce produit, vous allez le voir et on a reçu également pas mal d'accessoires. Bref, je déballe tout et je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Et on se retrouve donc avec l'aspirateur Dreamy L10S Ultra Gen 2, un aspirateur robot deux en un qui fera aspiration sec mais également serpillère comme vous voyez ici avec une capacité de faire 300 m², on aura 5200 mAh mais avant d'aller encore plus loin dans les caractéristiques techniques, regardons ce qu'on a reçu. Tous les accessoires sont là, le robot est ici et sa base est ici. Globalement un accessoire indispensable, on aura ces deux serpillères qui sont ici qui vont laver le sol, la brosse d'entretien qui est ici et là on est sur une réelle brosse avec de quoi enlever les cheveux qui seraient coincés, une belle brosse, un sac à poussière supplémentaire, une hélice supplémentaire et du produit pour laver le sol. Je vais mettre tout ça de côté et on va se concentrer sur l'aspirateur lui-même parce qu'il a plusieurs choses à nous dire. On est tout d'abord sur un appareil qui pèse 4 kg, qui aura une puissance d'aspiration maximale de 10 000 pascals et ce grâce à la technologie aspiration Vormax, une batterie interne de 5200 mAh, de quoi passer l'aspirateur pendant 240 minutes, navigation lidar juste en haut, une petite caméra à l'avant pour faire intervenir des fonctionnalités d'intelligence artificielle dont je vous parlerai juste après. En dessous on retrouvera deux grosses roues crantées qui permettront de gravir des obstacles jusqu'à 20 mm, la roue directionnelle, la brosse qui va tout récupérer, on va installer la petite brosse, mais surtout on va également mettre les deux serpillères qui sont d'installation facile parce que aimantée. On est sur la technologie Duo Scrub, c'est-à-dire qu'on aura deux serpillères qui tourneront pour laver le sol en plus de l'aspiration. Et bref, on pourra enlever la brosse qui est ici entièrement caoutchouc. Et une chose que j'aime énormément sur cet aspirateur, c'est qu'on pourra avoir accès au bac sale juste ici et l'ouverture du robot se fait de façon très satisfaisante. D'ailleurs, on aura accès au filtre, malheureusement j'en ai pas vu d'autres, on n'aura que celui-là. Et voilà, on a clairement tout ce qu'il faut. On est sur un réservoir à poussière de 300 ml, mais ne vous inquiétez pas parce que la vidange se fait automatiquement grâce à la base. Oui, je parle de cette base qui est ici, qui pèse 8 kg, mais pour de bonnes raisons, parce qu'elle va faire station de charge, mais également station de vidange, mais aussi remplissage du bac à eau propre. Et pour encore aller plus loin, cette station fait aussi station de séchage pour ce qui est des serpillères. Et elles seront également nettoyées par la même occasion. Bref, pour tout ce qui est poussière, ça se trouvera ici et on aura donc un sac déjà préinstallé de 3 litres. Et le reste se trouvera ici, où est-ce qu'on aura deux bacs. Un bac pour l'eau sale et un bac pour l'eau propre. En bref, c'est bien plus qu'une station de charge parce que ça vous permettra d'avoir les mains libres pendant environ 75 jours. Alors, cet appareil possède plusieurs points clés très importants et plusieurs fonctionnalités que vous devez connaître. On commence tout d'abord avec le Vormax. C'est tout simplement sa puissance d'aspiration qui montera à 10 000 pascal. Ensuite, nous avons le Duo Scrub. Ça veut tout simplement dire qu'il y a deux serpillères qui vont tourner. Ensuite, nous avons le Mop Extend qui va tout simplement permettre à l'une des deux serpillères de sortir afin d'optimiser la portée de la serpillère durant le passage. Et on aura également une navigation intelligente, notamment grâce au Pathfinder. En combinant l'IA et le balayage 3D, ce système évite les obstacles et par la même occasion, on aura aussi une détection des tapis et des moquettes. Le robot est donc installé et premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cartographie. Alors, j'affiche l'appareil et je fais une cartographie rapide. Ça va prendre entre 5 et 10 minutes et il est parti pour cartographier. Il est en train de faire tout le tour et le pire, c'est que la cartographie se fait en temps réel. Il prend son temps, mais il va tout faire. Allez, on est parti pour voir cela. Allez, maintenant, on est parti pour le test et on va commencer avec une aspiration classique. Je dis aspiration classique parce qu'on pourra avoir accès à plusieurs modes, évidemment, beaucoup de modes, je vous expliquerai tout. Mais là, on va seulement utiliser l'aspiration pour ce passage en mode standard. Donc, c'est parti. Allez, on lance tout ça et on va le suivre de très près. Apparemment, il va d'abord commencer par la cuisine. Ça m'arrange, je vais pouvoir mettre un petit peu de café et voir comment il réagit. Bon, tout d'abord, il ne fait pas énormément de bruit et ça, c'est plutôt arrangeant. On est en mode standard et il va faire tout le tour. Et sa petite brosse va nous permettre de récupérer un maximum de poussière et ce, même dans les coins. Et on va voir s'il détecte ce tapis qui est très fin mais qui a quand même besoin d'être lavé. Apparemment, il va le détecter mais il ne va pas aller dessus. Pour l'instant, il fait tout le tour et il a bien détecté. Évidemment, il va commencer par les tours et ensuite, il va faire le milieu. Et sa petite brosse nous permettra de récupérer même des choses sous le frigo. Et là, on commence le concret. On va pouvoir voir comment il récupère tout ça. Et voilà, on commence à tout récupérer. Il va donc faire ligne par ligne et boum, il va tout ramasser. Et par contre, j'ai l'impression qu'il a bien détecté qu'il y avait des choses ici. Parce que là, il va se concentrer directement sur le sol. Est-ce que c'est une impression ? Je ne sais pas. Le principal, c'est que le tout soit ramassé. Et voilà, doucement mais sûrement grâce à la petite brosse. Donc globalement, le lavage de la cuisine se fait bien. Enfin, l'aspiration de la cuisine est sans doute l'une des dernières lignes. Et on a beaucoup de choses qui ont été ramassées. Tout a été ramassé. Il a bien détecté le tapis et on va entendre l'aspiration qui va augmenter. Et voilà, là je suis content. On a une détection de tapis qui se fait super bien. Parce qu'il a déjà vu qu'il y avait un tapis. Il a contourné pour ensuite le faire. Alors il le fait intelligemment. D'abord, il fait le sol. Et plus précisément, il fait les extérieurs, donc les coins. Ensuite, il aspire le sol. Et ensuite, il fait les tapis qu'il aura évité tout au long de la session. Et il va donc passer à l'aspiration maintenant de la salle à manger. La deuxième salle qu'il a détectée. Et il va commencer évidemment par faire tout le tour. Y compris en nettoyant autour de sa station. En tout cas, il passe là où il faut. Même s'il y a des câbles, etc. Et des choses qui le dérangent. L'IA va bien faire son boulot. Il va tout contourner. Et il va faire de son mieux. L'aspiration est silencieuse. Et se fait toujours de façon intelligente. C'est-à-dire qu'il va commencer par les extérieurs. Pour ensuite finir à l'intérieur. Et alors là, je vais vous montrer ce que ça donne avec la puissance maximale. On se rapproche des 10 000 pascales annoncées. Et on est sur la puissance maximale d'aspiration. Et j'ai hâte de voir comment ça va laver par contre cette petite partie avec le café. Et on est parti. Donc pour l'instant, ça aspire bien. Et ça fait de sacrés nettoyages. Ça ramasse tout. Et la puissance maximale nous sert bien. Regardez ça. On a un gros nettoyage qui se fait. Il reste presque plus rien. Et il a détecté la tâche. Ça se voit qu'il tourne autour. Et il va tout faire pour bien nettoyer. Et voilà. Tout a été nettoyé. Donc je suis très content. Et pendant que l'aspirateur est en train de passer, je vais vous présenter rapidement l'application qui nous servira à gérer ce robot. Par exemple, si on clique sur afficher l'appareil, on pourra avoir tout un tas d'informations. Par exemple, le nombre de mètres carrés, mais également le temps qu'a mis le robot pour passer. Et également tous les trajets. Comme vous pouvez le voir, on a une cartographie qui a directement identifié deux pièces. Bon, par défaut, on a mis chambre 2 et chambre 1. Mais c'est plutôt cuisine et salon. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, on peut voir qu'il y a différents obstacles. Mon PC, etc. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la section personnalisée. Où est-ce qu'on pourra avoir différents modes de nettoyage. A savoir aspirateur, serpillère, aspi et serpillère. Serpillère après aspirateur. Où on peut même personnaliser le tout. Bref, tout ça est très intéressant dans le but de pouvoir avoir une personnalisation maximale. Et on peut même également choisir l'itinéraire. Est-ce qu'on veut quelque chose de rapide ou de standard ? Je vous conseille standard. Et la puissance d'aspiration, j'étais en standard. Mais je peux mettre aussi au maximum. On peut aussi définir des zones. Où est-ce que le robot ne doit pas aller. Par exemple, mon setup qui est un petit peu délicat. Avec par exemple, les fils, etc. Je peux paramétrer aussi le tapis. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux une aspiration et un lavage ? Ou seulement l'aspiration ? Est-ce que je dois éviter, ignorer ? Moi, j'ai mis nettoyage tapis renforcé. On a les paramètres de la station d'accueil. L'historique de nettoyage. Et les paramètres du Mop Extend. Bref, tout un tas de paramètres qui nous permettent d'avoir une personnalisation complète. Une application simple et intuitive. Qui va même nous mettre le nombre, le pourcentage près de batterie. Et également, si on veut le faire rentrer à la maison. Ou le faire partir avec le gros bouton en haut. Premier lavage terminé. Et je vous laisse regarder comment le robot va s'en sortir. Pour pouvoir retourner sur sa base. Il le fait doucement, mais sûrement. Et ensuite, il va passer à l'épuration et la vidange. Malheureusement, je n'ai pas pu tester l'une des fonctionnalités de cet appareil. Alors, c'est pour ça que je vous l'explique maintenant. Mais si vous avez des animaux, vous pouvez ajouter des objets propres à la zone où se trouve l'animal. Typiquement, le panier de votre chien ou de votre chat. Et ensuite, le robot va comprendre que c'est la zone de l'animal. Et sur cette zone, il pourra par exemple mettre la puissance maximale. Ou bien passer l'aspirateur deux fois. Et ajuster également le débit d'eau. Pour permettre au sol de sécher rapidement. Avant que l'animal arrive et puis traîne de l'eau partout. En parlant de l'eau, on aura 32 niveaux réglables. Et on est parti pour voir la serpillière. Allez, maintenant, on teste la serpillière. Je vais donc enlever le bac, mettre le détergent. Et ensuite, je vais replacer le petit bac. Et je vais surtout prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre de l'eau propre. Je mets l'eau propre et c'est parti. Et allez, j'ai tout préparé pour lancer la serpillière. Et on est parti pour voir cela. On a plusieurs niveaux possibles. Là, je vais mettre serpillière en mode niveau 13. A savoir qu'on pourra aller jusqu'à 32 niveaux. Allez, niveau 13, ça va être très bien. En mode standard, on est parti. On a aussi une fréquence de lavage par zone. Donc imaginez que vous avez une grande maison. Vous pouvez mettre, par exemple, 10 mètres carrés par 10 mètres carrés. C'est-à-dire qu'elle reviendra sur place directement à sa station. Et allez, on est parti pour voir tout cela. On entend que l'eau commence à se remplir dans le réservoir. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait de façon automatique. Je n'ai même pas besoin de remplir, ne serait-ce que le réservoir du robot. Et le détergent va être ajouté de façon automatique également. Alors ça, c'est un gros plus. Et il est parti. Attention, là, on est avec serpillière. Il va se placer. Et pour l'instant, elle ne touche pas encore le sol. Et là, vous pouvez voir quelque chose. C'est le mob extant qui va tout simplement faire une petite rotation. Comme vous pouvez le voir, ça va étendre la serpillière. Et ça, c'est magnifique comme technologie. Regardez, ça permet de passer très très proche des coins et ne rien oublier. Ça, c'est excellent. Regardez cette technologie. Je trouve ça quand même incroyable. Et c'est une première pour moi. On a une extension de ces serpillières. Alors ça, c'est fou. Et j'apprécie énormément. Ça permet d'éviter les petites zones oubliées. Bref, il prend son temps, mais il fait bien le boulot. Regardez comment va se faire l'extension sous le frigo. Là, on va pouvoir bien le voir. Ça avance et en même temps, ça lave légèrement sous le frigo. Bref, globalement, c'est une pépite. C'est un petit bijou technologique. Et là, on est parti pour avoir le lavage complet du sol. Et ce qui est bien pour le coup, c'est que c'est très silencieux. Là, j'ai envie de vous dire, on n'entend presque pas. On entend encore moins qu'en aspiration et c'est plutôt positif. On peut le passer tranquillement. Et on va évidemment avoir une navigation intelligente. En attendant, l'extension se fait très bien. Comme vous pouvez le voir, on a quelque chose qui va s'ajuster en permanence grâce à l'intelligence artificielle. Et voici ce que ça donne quand c'est sorti pour un lavage optimal. Alors, une chose qui est intéressante avec cette base, c'est qu'on pourra sécher les deux serpillières. Généralement, c'est quelque chose qui fait du bruit, ce genre de fonctionnalité. Ici, on est à moins de 42 décibels. Sécher les serpillières, ça permet tout simplement d'avoir quelque chose sans odeur. Et également de s'assurer que le prochain passage qu'on va faire ne va pas traîner de la saleté partout. Le robot a donc fini de passer la serpillière. Et je vais vous montrer à quel point le sol est propre. En réalité, ça a fait le boulot. Notamment grâce au détergent, mais également grâce au fait que la serpillière peut s'étendre. Et aller par exemple légèrement en dessous la porte du frigo. Le tour en faisant chaque recoin de la maison. On a donc des serpillières qui vont tourner et s'étendre. Enfin, une seule va s'étendre afin de garantir un lavage optimal. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai pensé du Dreamy L10S Ultra Gen 2 ? J'ai envie de vous dire que c'est un robot à la pointe de la technologie. Il supprime littéralement toutes les contraintes qu'on peut avoir avec un aspirateur robot. Par exemple, la contrainte que la serpillière ne lave pas assez bien. Là, on aura deux serpillières qui tournent. Et en plus, elles pourront atteindre des endroits un peu difficiles. Mais elles pourront aussi se lever. Dans le cas où par exemple, vous voulez combiner un lavage, aspiration et après seulement serpillière. Vous n'allez pas traîner des saletés pareilles. On a une grande autonomie. Mais surtout, on a beaucoup de modules et de fonctionnalités IA qui permettent une utilisation bien plus intelligente. Et une navigation bien plus intelligente que ce qu'on peut retrouver la plupart du temps sur le marché. Là où généralement, les serpillières, c'est plutôt vu comme une finition pour moi. Ici, on peut très bien se voir remplacer le balai serpillière par cet aspirateur qui va faire soit avec place. Évidemment, le lien de cet aspirateur se trouve en description. N'hésitez pas à aller le voir pour aller voir son prix. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi, il est justifié. Dans le cas évidemment où est-ce que vous avez le budget et aussi la nécessité d'entretenir par exemple une maison. Avec pourquoi pas un animal. Grâce au Pet Care, vous aurez quelque chose d'adapté. Bref, on se retrouve à la prochaine. Pour une autre vidéo, c'était Jix.